Hello ! Aujourd'hui, je voulais te parler de la fête d'Halloween. Ben oui, la fête d'Halloween est quasiment aussi importante maintenant que Pâques ou une autre fête comme ça. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est une fête qui vient d'Amérique. Et donc, c'est une fête qui se veut commerciale. On achète les bonbons, on achète les masques et tout. Les enfants font la fête. Et tant que les enfants sont dans l'innocence du fait de faire la fête, ce n'est pas spécial, on ne peut pas dire que ce soit négatif. C'est des bonbons. Et tout le monde est content quand ils rentrent chez eux avec leur paquet de bonbons, leur paquet de gâteaux, leur paquet de machin. Ils ont fait connaissance avec les voisins du quartier. Et enfin bon, c'est bien, s'ils ont passé un bon moment, ils sont contents. Et voilà, ils passent à autre chose. Sauf que moi, je n'ai jamais apprécié Halloween. Jamais. C'est quelque chose qui ne me rentre pas dans mes cases. Je n'aime pas Halloween. Parce que le but ultime d'Halloween, c'est quoi ? C'est de faire monter la peur. Ben ouais. En ayant des masques horribles, des masques qui représentent des morts vivants, des trucs comme ça, ça veut faire monter la peur. Et la peur, c'est quelque chose qui est très apprécié par qui vous savez. Donc, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Tant qu'on a l'innocence et l'amour dans le cœur, ça ne porte pas conséquence. Au contraire, on envoie de la joie, on envoie de l'amour, c'est génial. A partir d'un moment, il faut réaliser que c'est une fête qui est organisée par vous savez qui et qui est là pour déclencher de la peur. De la peur qui va nourrir qui tu sais. Donc, pour moi, personnellement, pour moi, ce n'est pas bon. Alors, on nous met ça sous le fait que c'est pour honorer nos morts, nos anges, nos esprits, tout ce que tu veux et tout le blablabla et tout le blablabla. Moi, peut-être un peu bête, je ne sais pas, mais j'ai tendance à penser que pour honorer les gens qu'on aime, les gens qui sont partis trop tôt, nos défunts, on n'a pas besoin d'avoir un jour dans l'année pour ça. C'est comme pour Noël, on n'a pas besoin d'un jour dans l'année pour faire plaisir à nos enfants, pour faire la fête avec nos enfants. Pour Pâques, on n'a pas besoin d'avoir Pâques pour offrir des chocolats à nos enfants, non. On peut le faire toute l'année. Moi, ma mère, je l'honore très rarement à la Toussaint. Parce que je l'honore tout le reste du temps. Moi, ma mère, elle est dans mon cœur, elle est avec moi. Je n'ai pas besoin d'un jour particulier pour allumer une bougie en son honneur, pour la faire monter encore plus dans la lumière, pour lui parler. Je n'ai pas besoin, je le fais tous les jours. Mon fils, pour les cadeaux, il en a régulièrement. D'ailleurs, il en a tellement dans la chambre qu'il ne sait même plus quoi en faire. Il arrive à s'ennuyer avec tout ce qu'il a dans la chambre. Donc, Noël, sans compter que le Père Noël, c'est quand même une grosse fémisterie. Puisque ça a été inventé plus ou moins par Coca-Cola. Si vous voyez, la relation entre Coca-Cola et Père Noël, c'est la même couleur. Et en plus, pour appuyer et dire au moment de Noël, qu'est-ce qu'on voit surgir ? Ferrero et Coca. Voilà, c'est ça. C'est sponsorisé. C'est Coca et sponsorise le Père Noël. Donc, voilà. À vrai dire, je faisais cette vidéo pour te dire que toutes ces fêtes-là, pour moi, n'ont plus de sens. Elles en avaient un quand j'étais jeune, avant que j'ouvre les yeux, quand on me disait, il y a ça, etc. Mais toutes ces fêtes, pour moi, n'ont plus aucun sens. C'est du n'importe quoi. C'est du commercial, déjà. Et en plus, c'est vraiment... Elles sont là juste pour vous faire rentrer dans la mondialisation, dans le système. C'est-à-dire, à Noël, on dépense des sous pour les repas, pour les invités, pour les jouets, etc. À Pâques, on dépense des sous pour les chocolats, pour faire plaisir aux enfants. Enfin, sous prétexte de faire plaisir aux enfants, on invente le chocolat, etc. Et à Halloween, pareil, on achète des bonbons, on achète des masques, on achète des guisements. Non, mais dites-moi, tout ça, ça ne serait pas un peu de la consommation qu'on nous oblige à faire, sous prétexte de faire plaisir, non ? Moi, je crois que nous. Et si on veut arrêter la surconsommation, il faudrait déjà arrêter tout ça. Voilà. Les enfants, quand on les aime, c'est tous les jours, ce n'est pas une fois par an. Nos défunts, quand on les aime, c'est tous les jours, ce n'est pas une fois par an. Et Pâques, si on a envie d'offrir des chocolats, on peut les offrir quand on veut, on n'a pas besoin d'attendre Pâques. Voilà. Alors, c'est des fêtes qui n'ont pas lieu d'être, au final. Elles ont été inventées petit à petit, elles nous sont mises. Et oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais tout ça, ça a été créé par le système. Donc, si vous voulez sortir du système, il faut sortir de ces fêtes aussi. Ben oui. Les enfants n'ont pas besoin de... Ce n'est pas une journée par an. Voilà. Pas plus que nos défunts, ce n'est pas une journée par an. C'est tout le temps. Voilà. Bon, ben juste pour te dire que, voilà, pour mon petit mot d'aujourd'hui. Et te faire méditer un petit peu sur la situation. Et sur ce, ben écoute, je te souhaite une bonne journée, malgré la pluie. Parce que nous, ici à Nice, on est blindés à un orage cette nuit horrible. Là, l'orage s'est calmé, mais la pluie continue à tomber. Enfin bon, un vrai temps d'automne, quoi. Donc, on ne va pas se plaindre. On se met au repos. On fait du nettoyage. Et ben, tout va bien. Ben, en attendant, porte-toi bien pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501